Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo l'instant shoujo et je vais vous présenter aujourd'hui le petit monde de Machida Alors je suis très content de vous présenter le petit monde de Machida et avant tout je vais vous parler de l'histoire donc l'histoire comme ça elle a l'air un petit peu simple et c'est pas forcément la plus aisée à raconter et à expliquer on va suivre dans ce manga l'histoire de Machida, Machida qui est un garçon plutôt ordinaire c'est l'aîné d'une grande famille, il a plein de petits frères, petites soeurs, sa mère elle est enceinte et du coup il doit faire beaucoup pour aider sa mère et comme vous pouvez le voir sur la couverture c'est quelqu'un qui a des lunettes donc tout le monde pense qu'il est plutôt intello, très intelligent, qui réussit beaucoup à l'école mais en fait il est plutôt banal, passable, ça veut dire qu'il n'a pas forcément des très bonnes notes à l'école voire un peu moins bien que des bonnes notes et puis évidemment en sport il n'est pas très doué non plus donc voilà lui-même il se considère comme quelqu'un de très passable c'est peut-être le mot qui lui correspond le mieux mais en fait il a une capacité assez exceptionnelle dont lui-même n'a pas conscience c'est qu'il est toujours très prévenant, très attentionné, très gentil avec tout le monde autour de lui et il est toujours là prêt à faire quelque chose pour aider les autres de manière très naturelle en fait et de manière très désintéressée et ça en fait quelqu'un qui est du coup vraiment de confiance et qui est comme un rayon de soleil vraiment dans le quotidien des gens qui l'entourent que ce soit au sein de sa famille ou même ses camarades de classe et en fait lui tout simplement par une espèce de comportement naturel d'amour désintéressé vis-à-vis des autres et d'intérêt tout simplement pour ses pairs et bien voilà il rayonne quelque chose de profondément positif et qui fait tout simplement du bien et en fait le bien qu'il va faire aux gens autour de lui c'est quelque chose que les gens vont lui rendre bien aussi en fait et même si d'un point de vue purement formel il est entre guillemets médiocre médiocre à l'école, médiocre en sport, qu'il n'est pas forcément très bon cuisinier etc et bien en fait sa valeur d'être humain elle se situe à un tout autre niveau et ça ça fait vraiment beaucoup de bien à lire et justement dans une société aujourd'hui toujours dans la compétition, la réussite sociale qu'est-ce qui fait qu'un être humain il a de la valeur est-ce qu'il a un bon salaire, ce genre de trucs en fait qui nous mettent tous sans arrêt en concurrence d'une certaine manière Machida il est un anti-modèle par rapport à ça parce que ce qui fait sa valeur d'être humain c'est tout simplement sa bienveillance, sa prévenance et sa capacité aussi qu'il a à comprendre et à lire les situations comprendre les ambiances et comprendre les non-dits et finalement d'une certaine manière ce dont les gens autour de lui ont besoin pour se sentir bien et voilà ce manga c'est entre guillemets tout simplement ça sans enjeu autre que suivre le quotidien de ce personnage avec toutes ses rencontres et tout son entourage et ses situations du quotidien donc que ce soit au sein de sa famille, à l'école et aussi comment il va réagir parfois à certaines situations à la rumeur sur certaines personnes ou alors quand il y a des déclarations d'amour etc et sa manière de réagir, de désamorcer aussi des choses qui pourraient être problématiques et bien ça en fait vraiment une bouffée d'oxygène et surtout un super beau modèle pour les lecteurs et les lectrices et aussi pour les gens qui l'entourent donc en fait par rapport à pas mal de shoujo manga en tout cas on est sur un modèle très différent de ce dont on peut avoir l'habitude dans des shoujo manga que je vais appeler romantique lycéen on est bien dans ce contexte d'un shoujo manga lycéen mais les enjeux, les personnages et leur construction et ce qui les intéresse on est à milieu d'une romance de triangle amoureux avec des quiproquos à non plus finir et on est sur une description vraiment des rapports humains globalement et pas qu'à l'adolescence c'est une des qualités de ce manga là aussi c'est qu'on est sur un manga multigénérationnel dans les personnages qui sont représentés il y a Machida, il y a sa mère, il y a ses petits frères, il y a ses camarades mais il y a aussi des personnes de génération plus âgées et au final on va suivre tout un tissu de personnages qui interagissent et qui vivent les uns avec les autres et d'une certaine manière c'est souvent ce que je dis quand on parle de shoujo manga l'essence du shoujo manga c'est aussi cette capacité de décrire les rapports humains d'une manière générale et parfois ses rapports humains sont centrés sur un groupe de personnages qui sont des lycéens, qui tombent amoureux les uns des autres ou sur d'autres histoires ou sur des personnages dans un monde adulte etc et Machida, un petit peu comme un titre peut-être comme si nous étions adultes finalement de Takako Shimura où on a vraiment un tissu de personnages beaucoup plus large que simplement centré sur un personnage isolé dans un environnement isolé et c'est ce qui lui donne aussi un côté je vais peut-être pas dire réaliste mais en tout cas très identifiable avant d'aller plus loin vraiment sur le manga et pourquoi on le publie et dans quel cadre on le publie je vais un petit peu forcément vous parler de la carrière de la mangaka mangaka qui s'appelle donc Yuki Ando qui est quelqu'un que je trouve vraiment très intéressant et qui à mon avis va faire parler d'elle pendant encore longtemps il faut savoir qu'elle a commencé sa carrière en 2004 dans le magazine Deluxe Margaret donc mine de rien aujourd'hui elle a plus de dix ans de carrière sa première histoire courte ça s'appelait Hoshi to Hat donc les étoiles et le coeur et son premier volume relié c'est quelque chose qui m'avait tout de suite tapé dans l'oeil qui s'appelait Moto Ikitai et c'était en 2006 et en fait c'était l'adaptation en shoujo manga d'un polar de l'auteur qui s'appelle Yoshi Yoshi c'est quelqu'un qui avait dans le début des années 2000 vraiment pignon sur rue dans la scène littéraire en tout cas shoujo manga puisqu'il était à l'origine je dis il en supposant que c'est un homme mais je ne suis pas sûr mais en tout cas il avait pignon sur rue en scénarisant un shoujo manga qui s'appelait Deep Love et qui vraiment était un énorme succès commercial qui a été adapté au cinéma qui a eu plein de spin-off etc et il avait scénarisé à côté un autre roman qui s'appelait Moto Ikitai et qui parlait de meurtre avec des personnages démembrés etc et en fait Shuaisha avait proposé deux versions manga de ce roman là une version Senon qui était publiée dans le Young Jump et une version shoujo qui était publiée dans le Besatsu Margaret donc un magazine shoujo très connu pour Lovely Complex les mangas de Yosaki Saka etc et dedans il y avait ce polar avec un style graphique très pop où voilà on suivait cette histoire de meurtre en série avec des personnages démembrés etc et c'était assez étonnant après comme je le dis souvent le shoujo manga il est très varié et très riche et l'horreur, le polar ça a été très central aussi dans le shoujo manga et voilà forcément avoir une histoire comme Moto Ikitai dans les pages du Besatsu Margaret en soit c'était pas forcément étonnant dans ce sens là mais c'est vrai que dans les années 2000 il y avait moins de récits de ce type là et pour moi voilà c'était du coup Yuki Hondo quelqu'un qui se démarquait un petit peu et aussi par son style graphique pop et voilà Moto Ikitai a été finie en deux tomes en 2006 et après on va dire grosso modo pendant dix ans elle a enchaîné beaucoup d'histoires courtes à son rythme parfois tous les six mois, tous les huit mois etc et elle avait peu de volumes reliés qui sortaient elle en a eu quelques-uns qui sont sortis et qui à chaque fois se faisaient vraiment remarquer dans les classements annuels des meilleurs mangas féminins de l'année etc il y a eu en 2008 un recueil d'histoires courtes qui s'appelait Fushigi Nakito et puis après elle a sorti Tome Ningenokoi donc l'histoire, l'amour des gens invisibles donc qui parlaient toujours finalement des gens un petit peu en marge en fait des histoires principales, des gens qui sont des, je vais pas dire des outcasts mais qui sont des gens considérés ordinaires et qui se sentaient peut-être un petit peu invisibles etc dans les salles de classe et voilà c'est quelqu'un qui a vraiment toujours travaillé à son rythme et elle arrive en 2015 avec Le Petit Monde de Machida qui est pré-publié à partir du numéro d'avril 2015 du Besatsu Margareth et ceci jusqu'en mai 2018 et en fait là c'est vraiment ce qui va faire un énorme boom dans sa carrière avant elle était une autrice qui avait été faire surtout des histoires courtes et qui se faisait certes remarquer mais avec Le Petit Monde de Machida on passe à un autre niveau et très vite il y a un espèce de succès phénoménal et pour preuve les deux premières années de la publication de ce manga Le Petit Monde de Machida il va enchaîner mais vraiment tous les prix, il va être dans tous les classements annuels des meilleurs mangas etc mais à n'en plus finir d'une manière assez époustouflante en fait et ça commence en 2015 où Le Petit Monde de Machida remporte lors du Media Art Festival qui est un prix vraiment très connu le prix Meilleur Auteur Débutant donc Nouvelle Auteur en fait c'est la même année que Très Pour Trait d'Akiko Higashimura remporte le même prix mais dans la catégorie générale en fait donc voilà en 2015 Le Petit Monde de Machida remporte le 19ème prix Nouvelle Auteur du Japan Media Art Festival la même année il arrive 3ème au classement du meilleur manga féminin du fameux classement annuel Kono Manga Ga Sugoi donc ce manga est génial et d'ailleurs c'était la même année que Rouge Eclipse de Shiki Kawabata était classé 5ème à ce même classement il y a eu plein de classements sur l'année 2015 et puis en 2016 ça continue Le Petit Monde de Machida arrive 8ème au Manga Taisho Award et puis surtout il remporte encore une fois dans la catégorie Nouveaux Talents, Nouvelle Auteur le 20ème prix Osamu Tezuka donc voilà c'est quand même des prix qui sont très généralistes et qui dépassent largement le cadre du shoujo manga et c'est ça sur lequel je voudrais appuyer c'est à dire que c'est vrai que parfois quand on prend le classement ce manga Kono Manga Ga Sugoi c'est un manga qui sépare manga masculin, manga féminin mais là Le Petit Monde de Machida a remporté le prix Tezuka et aussi le prix du Japan Media Art Festival dans les deux cas dans la catégorie Jeunes Talents c'est bien preuve qu'il y avait quelque chose d'assez unique dans la narration de ce manga, dans son histoire et que ça a fédéré vraiment un public très large malgré ce succès, chose très appréciable c'est que la série s'est achevée en 7 tomes vous savez comme moi que parfois quand les mangas cartonnent au Japon les séries elles dure, elles dure, elles dure, elles dure à parfois non plus finir et peut-être parfois un petit peu trop ça n'a pas été le cas du Petit Monde de Machida qui s'est du coup arrêté à son tome 7 c'est vraiment pour nous une super longueur parce qu'il y a beaucoup de manga qui sortent vous n'avez pas forcément de la place dans les étagères dans vos budgets et puis même nous on n'a pas forcément beaucoup de place dans nos plannings et pouvoir vous proposer ce titre là qui fait seulement 7 tomes c'est un parfait équilibre pour avoir une histoire qui change qui est variée qui propose autre chose et qui en même temps pas trop longue pour finir sur le succès au Japon il faut quand même que je vous signale qu'en 2019 et précisément en juin 2019 le Petit Monde de Machida a été adapté au cinéma par le réalisateur Yuya Ishii donc voilà vous avez bien compris c'est un titre qui est un petit peu particulier qui est un petit peu unique et j'ai fini la présentation en vous disant que justement il avait réussi à fédérer un public plus large que simplement les lecteurs et les lectrices de shoujo manga et en fait après la fin du Petit Monde de Machida Yuki Ando elle est partie dessiner pour un magazine Sayinon à savoir le Big Comic Supérieur et pour dessiner une histoire qui s'appelle Chizunina Ibasho donc le lieu qui n'est pas sur les cartes donc un scène de manga formellement et là encore des choses qu'il faut que je vous signale c'est qu'à la sortie du tome 2 il y a eu un bandeau de recommandations par deux très très grandes autrices à savoir Ryo Ikuemi normalement je n'ai pas besoin de vous la présenter mais si jamais je vous renvoie à la vidéo de présentation du manga sans complexe qu'on a publié et puis aussi Fusako Kuramochi donc la dessinatrice de Simple comme l'amour qu'on vous avait proposé à l'époque des éditions Delcourt donc en fait là il y a un catalogue qu'on est en train de construire où vraiment les autrices et les auteurs ils se répondent il y a une vraie logique il y a une vraie filiation entre tous ces auteurs et ces autrices là et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps à construire mais en tant qu'éditeur on préfère avancer prudemment et aussi pour trouver un vrai équilibre une vraie logique éditoriale qui nous permet de vous proposer des projets sereinement c'est ce qu'on est en train de faire on est vraiment ravis de pouvoir proposer le petit monde de Machida enfin j'ai envie de dire mais je pense qu'il arrive vraiment au bon moment ça veut dire qu'il arrive au moment où quand même le quotidien il n'est pas forcément aisé voilà c'est un petit peu anxiogène si je peux me permettre de parler comme ça et ce manga c'est vraiment est-ce que c'est un manga doudou oui d'une certaine manière mais c'est un vrai rayon de soleil c'est quelque chose qui fait du bien Machida c'est un personnage qui est foncièrement positif et qui n'est pas intéressé dans le sens où il y a souvent des gens ils peuvent faire des choses des actes qu'on va considérer comme des actes de bienveillance de gentillesse mais derrière ils attendent toujours quelque chose en retour et Machida il n'est pas comme ça il est vraiment foncièrement gentil foncièrement désintéressé et c'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant à mon avis et à notre avis dans la société d'aujourd'hui voilà ces valeurs humaines qui devraient être des valeurs humaines de base et voilà Machida ça fait du bien de suivre ce personnage là dans des temps comme on en a aujourd'hui parce qu'il nous fait du bien il nous donne probablement un petit peu d'espoir et de foi aussi tout simplement dans les individus et l'humanité voilà après on est dans un shoujo manga du quotidien donc peut-être que vous allez dire que j'extrapole un petit peu en tout cas c'est vraiment un manga qui fait beaucoup de bien à lire et en ce sens là on a décidé de le publier dans notre label shoujo feel good parce que oui en fait on a des titres assez variés et il y a toujours la question de savoir où est-ce qu'on les met dans quelle catégorie éditoriale etc et voilà pour l'instant ce label shoujo manga feel good et il a eu essentiellement des romances des romances parfois plutôt courtes des romances aussi parfois très comiques comme My Fair Honey Boy mais ça nous semblait essentiel en fait de réfléchir au sens de ce que signifie ce terme feel good en fait se sentir bien et ben voilà Machida Kun c'est vraiment ça c'est un personnage qui nous fait nous sentir bien qui fait se sentir bien les gens autour de lui mais aussi les lecteurs et les lectrices donc c'est c'est l'essence même de ce que peut être un shoujo manga feel good tout simplement et c'est vraiment super pour nous de pouvoir revendiquer ce titre là et aussi pour le coup la qualité et le sens que ça a aussi de pouvoir proposer des oeuvres qui ont l'air simples en apparence mais qui en fait font beaucoup de bien aux gens quelques mots pour finir sur la version française tout simplement alors le titre en français on l'a fait assez sobrement très proche de la version japonaise la version japonaise c'est Machida Kun no Sekai donc le monde de Machida et on a juste rajouté un petit un petit pour lui donner plus d'intimité parce que voilà le petit monde de Machida c'est ce qu'il y a autour de lui et ça nous permet peut-être en tant que lecteur de nous sentir plus proche de lui donc on a juste rajouté ce petit mot voilà ce petit mot qui lui donne peut-être un côté mignon affectueux affectif comme je viens de l'utiliser par contre un petit mot sur les couvertures on a fait un travail d'adaptation en gardant les mêmes visuels donc on a décidé de remettre le visuel de couverture entre guillemets à l'endroit et puis il y a une spécificité sur le logo japonais c'est qu'il est très déstructuré qu'il change de place de positionnement les tailles de caractère etc c'est toujours très différent d'un tome à l'autre et ça nous semblait très compliqué pour la version française et donc on a beaucoup parlé avec la graphiste donc on lui a demandé de s'inspirer des entêtes de chapitres où très souvent on a machida devant un décor devant une case mais sur un fond blanc aussi et on a pris une inspiration de ces entêtes de chapitres là pour recréer tout simplement des fonds qui s'entraillent la vision artistique globale de l'ouvrage permettre de mettre en avant en librairie l'ouvrage avec une cohérence graphique d'un tome à l'autre et aussi de manière plus colorée plus lumineuse et oui parce que comme vous pouvez le voir sur la couverture du tome 1 Machida il a pas l'air ultra souriant sur la couverture et c'est cette espèce de paradoxe et je pense qu'il y a un jeu de contraste justement qui fait que ça fonctionne bien entre l'aspect apparemment austère de Machida qui est vraiment parfois un peu patho pas très à l'aise avec les nouvelles technologies etc et qui donne l'impression de quelqu'un d'austère un peu comme la tête qui tire sur la couverture mais que en fait en le lisant on se rend compte qu'il est vachement plus chaleureux que ça et c'était aussi cet intérêt de mettre cette couverture avec un fond de couleur suffisamment discret qui met en avant un décor en même temps et puis en fait le logo comme vous allez pouvoir le voir qui de la même manière que la version japonaise va avoir des mots et des éléments qui bougent d'un tome à l'autre je vais m'arrêter là pour cette présentation du petit monde de Machida le tome 1 il sera à découvrir en mai 2022 la série elle totalise donc 7 tomes et elle est finie voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à la commenter n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas on est vraiment ravis de pouvoir vous proposer toujours plus de choujo manga et aussi des choujo manga différents parfois ultra primés qui proposent des histoires variées dans des contextes différents alors c'est vrai que sur cette année de 2022 des nouveautés choujo manga il n'y en a pas eu encore beaucoup on a proposé sans complexe mais il y a d'autres choses qui arrivent il y a des choses qui ont été reportées décalées et puis on avait beaucoup de suites de séries aussi à assumer en tout cas on a plein de choses qui se préparent dans les mois et les années qui viennent et ben voilà j'espère que tout ça va continuer à vous enthousiasmer en tout cas nous on va continuer à se faire plaisir avec des titres en allant toujours de plus en plus loin et j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à nous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'instant choujo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz